Musique Ok vous avez une minute Merci Nadia, messieurs Notre agence a tout de suite cerné l'idée de votre entreprise pour cette publicité pour femmes de 60 ans C'est pourquoi à travers cette proposition nous avons voulu interpréter cette idée mais aussi l'enrichir Regardez Musique Comme vous le voyez nous avons fait ressortir la véritable beauté de la femme mature qui n'a rien à envier aux jeunes adolescentes Vous n'êtes pas d'accord ? Les gars moi j'en peux plus toute cette improvisation ça me rend dingue Faut tenir le coup, pense au fric que tu vas te faire Mais qui a fait le casting ? Normalement je joue plutôt les grands-mères que les femmes enceintes Tu vois, tu vois, c'est n'importe quoi Oui c'est vrai, c'est bizarre Mais bon, on a signé un contrat alors on doit continuer Arrêtez un peu Mais je m'en fiche, Sanchez doit m'expliquer Ok mais pour le moment cette femme doit accoucher Et ma mère passe après c'est ça ? Elle doit avoir une greffe, alors je me fiche du reste Ah j'ai trop chaud, je vais enlever ce truc Qu'est-ce qui se passe ici ? Et le bébé ? Je peux savoir ce qui se passe ici ? Parce que j'avoue que là, je ne comprends pas bien Cette dame a accouché d'un oreiller Ça y est, là on est mort Oh non ! Qu'est-ce qu'ils sont bons ces petits fours ? J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes Mais dis-toi abruti, écoute ce qui se passe Il faut que je trouve quelque chose Oui, vas-y, attends Vous allez arrêter ce cirque et m'expliquer tout de suite ce qui se passe Vous m'entendez ? Eh bien écoutez monsieur, là je ne sais pas trop quoi vous dire J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes En el valle, en la ciudad Cuando florises danza Comienza la danza Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Hey, derecha Un, dos, un, dos, tres Venera Un, dos, un, dos, tres Bam, bam, bam Un, dos, tres Uh, ah, oh Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Bam, bam Excusez-moi, docteur Et la patiente s'est échappée du service de psychiatrie Je la ramène sur le champ C'est pourtant pas dur de les enfermer à clé Si elle sort, elle va se faire écraser par une voiture Ça arrive tous les jours que cette jeune femme est persuadée qu'elle est enceinte et qu'elle est sur le point d'accoucher Alors, mademoiselle, on y va C'est ça, allez N'oubliez pas son fils, tenez Tous les jours Vous vous rendez compte ? C'est horrible Docteur Docteur Oui, on s'en est sortis Non, mais je vous jure Ce n'est vraiment qu'une bande d'incapables Ils ne me méritent pas Je suis trop bon pour eux Et comme ça, les femmes Un panel de clientes Enfin, avant de la lancer sur le marché, bien sûr Ce serait pas mal Merci beaucoup On va faire comme ça Excellent Excellent Ensuite Comment c'est trop chouette Ça, c'est trop chouette C'est trop chouette C'est trop chouette J'exige que ma mère sorte De cette clinique Dis-moi la vérité Qu'est-ce que j'ai ? Personne ne veut rien me dire Non, mais nous non plus On ne sait pas grand-chose Le médecin est muet comme une tombe Je t'en prie, qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne sais pas mentir Alors ne te fatigue pas Je lis en toi comme dans un livre ouvert Oui, je suis peut-être un livre ouvert Mais je sais que c'est un livre qui vous plaît pas Mais enfin, pourquoi tu dis ça ? Ah, je vois Tu as entendu ma conversation avec Maximo Oh, ma petite puce Tu as tout compris de travers Je sais très bien ce que tu ressens pour lui Je ressens rien du tout pour lui Mais arrête, Flore Tu racontes des bêtises Je sais que tu as des sentiments Et tout ce que je dis Ça vient du fond de mon coeur Parce que je t'apprécie énormément Il ne faut pas que tu te fasses des illusions avec Max Il te ferait trop souffrir Ah, mais qu'est-ce que... Non, je ne vois pas le rapport Je m'en fiche complètement Je vous ai déjà dit que je ressentais rien pour lui Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça De toute façon, je te le répète C'est pourtant bien Ne te fais pas d'idées sur Max Bon, admettons que je ne sois pas une fille pour lui Mais Delphina, oui Je suis désolée, mais en effet, c'est une fille qui lui correspond mieux Elle est autoritaire, elle a du caractère Elle sait se défendre Quand je la regarde, je la vois bien avec Max Et Max avec elle Bon, de toute façon, je vous ai dit que je m'en fichais Regarde-moi dans les yeux Tu sais, s'il y a quelque chose que je sais faire dans la vie C'est lire ce qu'il y a dans le coeur d'un homme ou d'une femme Oui, mais moi... Je te le dis sincèrement Votre fils, il m'intéresse autant qu'une omelette au moucheron Je vous jure qu'il aille avec qui il veut, je m'en fiche Aïe, 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 aïe Je te jure que si je te dis ça, c'est pour ton bien Max n'est pas un garçon pour toi, Flore Préserve-toi avant qu'il ne soit trop tard C'est pas génial, sérieux J'adore les batailles de pollution Je vous apporte vos poissons Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Descendez tout de suite ! Mais non, je lui montrerai juste la chambre Aïe, 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 aïe Ce n'est pas un endroit pour les enfants Qu'est-ce que vous fabriquez dans le sanctuaire de Monsieur Maximo ? J'imagine que c'est encore une idée du petit Thomas Oh, je vous en supplie Greta, punissez-le avec sévérité cette fois Ecoutez-moi, genoux, me sortez d'ici, ceux-ci ne vous regardent pas Et Greta défend toujours ses pichounets, est-ce que c'est clair ? Que ce soit la dernière fois que je te trouvais fille Mais tu ne devais pas défendre tes pichounets Parce que toi, tu l'as bien mérité Oh, Roberta, ne rajoute pas, s'il te plaît, allez on se dépêche Mais Greta, on ne faisait rien de mal Non, 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 non Mais attends ! Alors comme ça tu dragues Thomas ? Pourquoi tu t'en prends à moi ? C'est ton petit copain peut-être ? C'est aussi mon petit copain ? Tu rigoles ou quoi ? Ouais, mais je suis sûre que tu l'aimes bien Tu vas te faire tenter ! Non mais ça va pas Roberta ! Qu'est-ce que tu fais à Rex ? Tu t'en prends à lui ! Roberta ! Bon, alors vous avez compris, il faut que vous trouviez la pub Allez, non, génial et que je vous dis si et pourquoi Et t'inquiète, on serait capable de nous défendre la pub Mais calme sur moi, je suis la fan number one de ton affiché, elle est trop waouh T'es calme, Franco ? T'as mis de sauver la vie tout à l'heure ? Passe la première Bienvenue, bonjour Ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça ? Moi aussi, je vous adore Non, je suis désolée, le test ne concerne que les femmes, pas les hommes Merci d'être venu quand même Docteur, c'est Maximo Calderon de La Hoya Je vous en prie, rappelez-moi le plus vite possible Je vais appeler son cabinet Non, je ne suis pas sûre que ce soit très convenable de faire ça Qui est-ce que vous appelez ? Notre médecin de famille pour qu'il emmène ma mère ailleurs Bonne idée Oui, je peux parler au docteur Hans, s'il vous plaît ? Non mais Max Si, si, donne mes mots, sortez-la d'ici Cette clinique, c'est n'importe quoi Oui, c'est vrai Comment va mon ami Anna ? Notre ami Anna Oui, c'est pas vrai, elle n'arrive pas à le joindre Oh, bon sang, on n'a vraiment pas de chance Oh, quel dommage Docteur, s'il vous plaît, j'aimerais parler avec le directeur de la clinique Et ne nous dites pas qu'il n'a pas le temps de voir le fils d'une patiente Parce qu'il a peut-être une tête de débile Mais je vous signale que je suis con et que vous avez à faire à l'écouter Non, 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 ça ne peut plus rien, non ? Bonjour, Edgardo Robles Bonjour docteur Oui, 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 renvoyez-la Oui, 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 vous avez très bien entendu, oui Ce n'est pas comme ça qu'on s'occupe d'un service de psychiatrie Non, 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 je suis déroulé Une seconde, s'il vous plaît, monsieur Faites ce que je vous dis, d'accord ? Merci Bien, veuillez m'excuser pour ce petit contre-temps Euh, non, c'est surtout à lui Pas de problème pour le... Ah, je comprends, mais j'ai juste... Excusez-moi, j'ai l'impression... Je vous connais ? Eh bien, écoutez, vous m'avez peut-être déjà vu à la télévision J'ai participé à beaucoup d'émissions médicales sur le câble Non, ce n'est pas ça, c'est plus... Il ne vous dit rien, vous ? Moi, je trouve que ici, on parlait de choses plus importantes, hein ? Oui, 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 bien sûr Oui, revenons aux choses sérieuses, oui Oui, j'aurais aimé savoir ce qui se passait exactement avec ma mère, docteur La patiente a ce que l'on appelle le syndrome de Chester Town Town en anglais, ça veut dire vie Et Chester, c'était le premier patient à souffrir de ces symptômes Dans cette maladie, les signes vitaux sont atteints par une altération nucléoglobulaire Pardon, excusez-moi, mais depuis le nom du syndrome, j'ai rien compris, rien Eh bien, c'est un problème de dégénérescence cellulaire Mais ce qui est important, c'est que la maladie se soigne Oh, merci En effet, ça se soigne, mais il va falloir que l'on trouve un donneur compatible pour une greffe de moelle épinière On va donc chercher un donneur dans toute la famille proche, puisque c'est là qu'on trouve le plus de compatibilité Non, je suis le seul parent proche qui lui reste Vous, par exemple, vous n'êtes pas de la famille ? Non, mais je l'aime énormément, alors s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire ? Non, on va d'abord faire un test avec vous pour voir si ça marcherait Et sinon ? Sinon, il faudra prier Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, vous allez venir faire une prise de sang avec moi, venez Oui, j'arrive Bonilla, il faudrait que je parle à Lorenzo le plus vite possible Ah, mais Lorenzo... Qu'est-ce qu'il va être triste, Lorenzo, quand il apprendra toute cette histoire ? Oh mon Dieu, Maxime Donne minimum vue que tu sois compatible avec elle Je peux faire un truc, est-ce que vous êtes sûre que vous n'avez pas un parent éloigné, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui pourrait peut-être... Non, non, Flore Mais non, mais pensez à mon histoire à moi, je pense être aussi le monde et tout d'un coup, je me retrouve avec une soeur sympa et une autre, et une belle-mère Enfin, vous voyez quoi, peut-être que votre maman a une aventure dans sa jeunesse et qu'elle vous aurait donné un... Non, rien J'ai rien dit, allez donc à l'heure Oui J'adore les parapluies en chocolat Mais où elle est ? Tu vois qu'elle n'est pas là ? Non, mais c'est fou, on l'a cherchée dans toute la maison Allez, viens, dépêche-toi et regarde la zizanie qui a semé dans la chambre de monsieur le comte Ça va, et une petite seconde, Herbarita, vous avez raison de gronter le pichounet, mais ne prenez pas ce ton si méchant avec lui Oui, ben lâche donc Thomas cinq secondes, on cherche Michaela pour le moment Elle était avec Thomas et tout d'un coup, elle a dit... C'est ici que je l'ai vue pour la dernière fois Michaela, venez me chercher s'il vous plaît Chantons la voix d'un fantôme derrière les murs Non, c'est pas un fantôme, c'est ma petite soeur Michaela, où tu es ? Michaela ! Michaela ! Elle est là quelque part Mais qui veut ouvrir le bar ? Michaela ! Michaela ! Comment t'as atterri là-dedans ? Moi j'ai rien fait, c'est Roberta ! Eh, tu vas Rose, retourne dans la salle de réunion Calme, ça commence pas tout de suite, tranquille ! Olivia ! Oh merci ! Franchement, là tu me sauves la vie ! De rien, on est cousins après tout Oui, bon t'as compris ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait leur dire et... Oui, que la pub me paraît super Oui, voilà exactement, super, c'est génial Allez, allez, vas-y vite Franco ! Quoi ? Ça va aller, ok ? Tout va bien se passer Vous vous connaissez ? Euh, non T'es qui, toi ? Non, pas du tout Eh bien, c'est votre jour de chance alors Vous toucherez le cachet, mais on n'aura pas besoin de vous Ah, merci d'être venu quand même Vous pouvez y aller Au revoir Bon, on a assez de filles On y retourne Ou peut-être qu'on attend encore une de vos sauveuses Thomas, t'es sûr que Roberta était partie par là ? Bah oui, t'oublies qu'elle et moi, on forme une équipe Enfin, on formait Et si Roberta s'est enfuie de la maison, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah en tout cas, moi, ça m'étonnerait pas qu'elle soit partie À moins que... Pourquoi tu lui as fait ça ? Ah, mais ça va, je lui ai rien fait de mal à l'autre Ah, arrêtez, t'es foutu de disputer, me pichonné C'était toi, Roberta ? Ouais, c'était moi Elle a beau faire croire qu'elle est peace and love, c'est qu'une petite peste N'importe quoi Roberta, c'est très mal ce que tu as fait Non, c'est ce que tu as en train de faire qui est mal Je sais que tu m'aimes plus et que tu me mets de côté Mais enfin, Roberta, ne dis pas des choses comme ça, enfant Je dis ce que je veux, j'en ai marre de toi, Greta Ah, comment oses-tu me dire ça ? C'est un manque de respect envers Greta Alors tu files immédiatement dans ta chambre Tu me punis pour ça ? Oui Les gars, dites quelque chose Non, tu l'as bien mérité Et tous les deux, vous allez tout de suite me ramasser toutes ces horreurs de ripi que vous avez semis partout dans le salon Non, mais c'est pas possible, ça Bien, donnez-nous votre avis Moi, je trouve que la fiche est un pur mensonge, on n'y croit pas cinq secondes Non, non, moi au contraire, j'adore, je peux seulement espérer être comme ça quand j'aurai son âge Attends, tu vas pas me dire que tu la considères comme un modèle ? Mais pourquoi pas ? Oh, mais fais pas mal Moi, je trouve très chouette que pour une fois, on mette en avant une femme mûre avec un produit qui lui est vraiment utile Non, c'est absurde Non, mais c'est vrai, si cette femme nous paraît si sexy, ça veut dire qu'on peut toutes l'être Oui, mais... Vous ne trouvez pas ? Et quand je vois le contraste entre cette femme et les filles qui sont derrière elle, moi j'ai plus du tout peur de voir les années passées Ouais, bon Je sais pas vous, mais moi j'adore Bon, eh bien, le moment est arrivé de voter, alors... Qui vote pour ? Moi Max, j'exige que tu me dises exactement ce qui m'arrive, s'il te plaît Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave Vous n'avez rien à craindre, dans peu de temps, vous serez dans les casinos de Monte Cristo à jouer au poker et à dépouiller vos adversaires Monte Carlo, Monte Carlo Ce n'est rien de très sérieux Bon, ça suffit, je veux savoir la vérité Bon, très bien, je vais tout te dire Tu as une maladie assez rare Oui, mais qui peut se soigner ? Avec une greffe, une greffe de moelle épinière Oui, je viens de faire une prise de sang pour savoir si on était compatible Ah, mais alors je ne fais vraiment pas bien ? Non, vous inquiétez pas, ils ont les meilleurs docteurs ici Dites une petite question, vous n'auriez pas un fils ou une fille cachée quelque part dans le monde par le plus grand erreur ? C'est la Vincia Ah, je demande, on ne sait jamais, peut-être qu'elle a eu... Euh, Max ? On m'a dit que vous vouliez me voir Oui, oui, je voudrais qu'on voit deux, trois petites choses ensemble à la maison Flore, tu t'occupes bien de maman ? Oui, bien sûr, oui, moi aussi, tu sais Merci Avant, je voudrais revoir le directeur Euh, non, il est parti, je viens de demander à moi C'est pas vrai, il est parti Vous pouvez me remettre les oreilles ? Oui, bien sûr, laisse, Flore, je m'en occupe C'est moi, je pourrais avoir un petit verre d'eau Oui, je suis désolée, c'est de mon côté, laisse tomber Delphi, est-ce que tu voudrais bien aller m'acheter un joli parfum, s'il te plaît ? Ça me ferait vraiment plaisir, je n'ai rien ici, je sais que tu as de très bons goûts Oh, merci Vous pouvez compter sur moi, je vous apporte le meilleur parfum qui soit Merci bien, Delphi Pauvre cruche Finalement, ça ne me fait rien de mourir, j'ai quand même bien vécu Mais qu'est-ce que vous dites, Anna, ça va pas, non ? Tenez, prenez ça Par contre, ce qui me rend vraiment triste, c'est que je n'aurais pas eu le temps de dire adieu à la scène Parce que le cabaret, c'était ma passion, c'était toute ma vie Oui, qu'est-ce que j'aurais aimé participer à un dernier spectacle Tu ne m'aiderais pas à le faire par hasard ? Et à faire un spectacle de cabaret ? Vous voulez que je me tourne tes prêtes ? Oui, ça je peux C'est vrai, t'es d'accord ? Alors, on y va ce soir Fräulein, Olivia ? Oui, oui, je te jure, elle a été absolument géniale, même moi elle m'a convaincue Ah, bien ! Voici, je t'écoute, raconte-moi les détails pendant que je te prépare ton chocolat chaud Pas besoin de mettre du lait, juste ajouter un peu d'eau chaude, tu remets bien et voilà Alors, se raconte ou pas ? Eh bien, Olivia a pris la parole et elle s'est mise à leur faire un speech de malade Elle les a toutes convaincues, toutes les filles qui étaient là ont voté en faveur de notre campagne On a sauvé l'agence, Greta, on a réussi ! Qu'est-ce qu'il y a eu à l'agence ? Rien, tout va bien, pas de problème Ça y est, on a tout rangé, est-ce que les filles peuvent rester dîner ? Non, elles étaient là toute la journée, je pense que c'est suffisant Allez, s'il te plaît, Greta, mouh ! Non, ça va, Greta, les filles peuvent rester dîner Génial ! Et on va même leur laisser ma chambre pour qu'ils soient plus tranquilles Oh, merci, Max ! Trop fort ! Moi, je retourne à la clinique Et moi, je vais vous aider à préparer la chambre Couille ! Air Maxima, buvez un peu de chocolat chaud, ça va vous faire du bien, vous verrez Et ne faites pas cette tête, s'il vous plaît Je suis sûre que Fraulein Hanno va se remettre très vite de toute cette histoire Je l'espère, Greta, je l'espère C'est bien la première fois que j'ai peur de me retrouver tout seul Non, vous allez voir, je vous dis que Fraulein Hanno va très vite se remettre sur pied Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas seul, nous sommes là Nous sommes un peu comme votre famille Merci, Greta Merci Voilà, j'allume les bougies et on leur laisse la pièce Mais enfin, Air Maxima Vous ne trouvez pas que Thomas et Martin sont beaucoup trop petits pour dîner seul comme ça avec des jeunes filles ? Ce ne sont encore que deux pichounés Mais non, ces gamins, ce sont des fauves, Greta Il faut qu'ils profitent de ce que la vie peut leur offrir pendant qu'il en est encore temps Entrez, les filles Bonsoir Bonsoir Ça commence Amusez-vous bien Ok ? Ne faites pas de folie Non, bien sûr Les filles, je vous présente Maxima Oui, je le connais déjà Il est génial Donc tu connais déjà Marina et ça, c'est Michaela Je suis ravi que vous soyez là ce soir Passez une bonne soirée Merci Air Maxima Je vous insupplis, ne me laissez pas seule avec le dîner romantique du Pichouné Bon ben Greta, tu peux servir les plats Merci Merci bien C'est bon, tu peux y aller Ah ben je fais quand même pas Ciao, Greta Mesdemoiselles, je propose un toast personnel à Marina Et moi je voudrais porter un toast à Michaela, la plus jolie de toutes les filles Bon, je retourne jouer au docteur, ok ? Ouais S'il te plaît, garde bien la mère de Maximo à l'oeil Ne t'inquiète pas, je suis sur le qui-vive, collègue Flory, si tu veux je vais rester avec Anna, comme ça tu pourras rentrer à la maison Ils vont t'occuper des petits qui doivent se sentir tout seuls Non, les petits sont avec Greta, c'est toi qui devrais rentrer faire un petit plongeon dans le jacuzzi Puisque tu sais pas tout ça Oh, j'ai une envie subite Dis Delphina, tu ne voudrais pas aller m'acheter une petite boîte de caviar s'il te plaît Du caviar à cette heure ? Oui mais tu trouveras bien un petit supermarché d'ouvert de l'Irania du Russe Ce que tu trouveras Flore, tu ne voudrais pas aller chercher moi ? C'est à toi que je le demande de faire Oui ? Qu'est-ce qu'elle y connaît, Flore en carrière ? Je te le demande à toi parce que tu es une véritable jeune femme du monde Tu es... Comme la fille que je n'ai jamais eue Oh Anna ! Ça me fait chaud au cœur, je vous ramène ça tout de suite Merci Delphina Allez, on y va, vite, dépêche-toi, viens m'aider, Flore Demandez plutôt à la fille que vous n'avez jamais eue Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Tu n'as pas compris que je lui ai dit ça simplement pour qu'elle nous laisse et qu'on puisse s'écouter tranquillement Alors tu viens avec moi ou pas ? Non, 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 je croyais que c'était une blague moi Il faut rester vous reposer Anna, c'est dangereux de sortir maintenant Oui, c'est ça, bien sûr, me reposer et puis quoi encore ? Écoute, de toute façon, moi j'y vais que tu me suives ou non Tout ce que je te demande c'est de ne pas me dénoncer qui sera gentil Mais arrêtez, il pourrait vous arriver quelque chose Anna ? C'est pas vrai Anna ! Il aurait pas pu me dire que j'avais oublié mes lunettes, non ? L'autre a bruit Bonilla ! Je dormais pas Bonilla, t'es pas sensible Où est Anna ? Qui ça ? La vieille Non, Lorenzo, je te jure qu'elle était là il y a deux secondes Anna, non, Anna Non, mais tu le fais exprès, c'est pas vrai Pauvre crétin, reviens Qu'est-ce qu'il a encore fait comme crétinerie ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, votre cher et tendre qui devait surveiller Anna C'est endormi devant l'écran et maintenant, où est-ce qu'elle est Anna ? Eh bien, on en sait rien Tu as perdu la vie ? Il a perdu Ne me dis pas qu'elle est partie Tu as intérêt à la retrouver Fermez toutes les issues Appelez la police, faites venir l'armée Fermez les frontières Calme-toi, malala, calme-toi Et toi, viens par là Je ne vais pas m'énerver Tant mieux Dis-moi, mon petit chéri Oui ? Je vais compter jusqu'à trois Et sans réfléchir, tu vas me dire où est passée la vieille Un, deux, trois Je te jure que j'en sais Allez, tu vas cracher le morceau, espèce de pauvre imbécile Où est-ce qu'elle est ? Je te jure que je n'ai jamais quitté mon poste Elles étaient là et bouf, elles ont disparu Anna n'était pas toute seule ? Elles étaient deux, c'était qui l'autre ? Non, non, ne me le dis pas Je t'en supplie, j'ai un mot Oui, j'ai l'été avec l'épicière Je t'ai dit de ne pas me le dire, espèce de dégénéré pauvre Ijo Je t'aime Maman, j'ai du caviar pour Anna Elle a intérêt à en profiter parce que quand j'épouserai son fils Je l'enfermerai dans la tour du château Il y a du château à Ficaragan Pour l'instant, il faut la retrouver Parce qu'elle s'est échappée, tu sais pourquoi ? Parce que tu l'as laissée avec l'épicière Quoi, moi ? Oh non, mais c'est pas possible Je vais la tuer, cette sale petite peste Comment elles osent me faire ça à moi ? Elles vont encore me piquer ce qui m'a dit Oui, bah écoute, tu leur as pas volé cette fois Parce qu'elle est bien plus maligne que toi C'est elle que j'aurais dû avoir comme fille, finalement Adieu, joli plat Moi, je suis sûr qu'elles sont allées dans une autre clinique Oh non ! Non ! Si elles sont allées demander un autre avis Nous sommes perdées Ta couronne nous échappe Oui Non, il en est hors de question Bonilla, si jamais je me retrouve encore une fois sans rien Je te fais bouffer la boîte de caviar sans ouvrir le couvercle Comment Anna est partie d'ici ? Ben, tu parles de maman ? Où est-elle ? Je vous en supplie, Anna, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire Si votre fils la prend, vous, il vous pardonnera Parce que c'est comme ça, mais moi, il va me donner à manger au lion Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi il n'y a pas de lumière ? Pardon, qui êtes-vous ? Oh, j'ai vieillie à ce point, tu ne me reconnais même plus Oh, mon cœur Anna ! Oui ? Quelle surprise de te voir ici Mon Dieu, tu es belle Enfin, comme toujours, il y a des choses qui ne changent pas Laisse-moi te regarder de près Attends, j'enlève ça Oui, c'est une vraie beauté, elle a une classe folle Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il ne fait pas un peu froid ? Pour sortir en nuisette ? Non, je vous l'avais dit, Anna, ce n'est pas une nuisette C'est la dernière mode à Cricon Laganne Pour sortir, tout le monde se met en chemise de nuit, en pyjama Vous verriez les fêtes au palais, c'est fantastique Les pantoufles, les bonnes de nuit Que j'aurai besoin ? Est-ce que tu m'accordes une faveur ? S'il vous plaît, Anna, allez-y doucement Vous avez très bien entendu le diagnostic ? Quel diagnostic ? Tu n'es pas malade ? J'ai dit diagnostic ? N'importe quoi, je voulais dire pronostic de la météo Parce qu'hier, on a entendu qu'il allait y avoir 88% d'humilité Alors bonjour les articulations S'il te plaît, je voudrais chanter une dernière fois sur scène Oui Et ensuite, je pourrais me retirer en paix J'ai juste besoin de ressentir cette énergie une dernière fois Ça me rend tellement heureuse de revenir ici, tu veux bien ? Mais évidemment que oui, Anna Pour toi, je ferai n'importe quoi, tu le sais bien Oh, que c'est gentil ! Il n'y a pas de quoi Merci Ça faisait longtemps que j'attendais ça Oh oui, moi aussi Avoir une maison comme ça Et dans une pièce comme ça Un repas comme ça Michaela, qu'est-ce que je t'ai appris ? Tu sais bien que les biens matériels ne font pas le bonheur Oh, t'es tellement jolie quand tu dis ce genre de choses Le monde apprendra des tas de leçons de toi Les gens devraient t'écouter au lieu d'être aveuglés par la société de consommation En parlant d'aveuglés, c'est malin Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Bon, du calme Michaela Attends Thomas, retourne t'asseoir, je m'en occupe Qu'est-ce qui se passe Martin ? Je ne trouve pas l'interrupteur Je crois qu'il n'y en a pas Comment ça, il n'y en a pas ? Il doit bien être quelque part, non ? Laissez pas toute seule Thomas, cherche la télécommande Je crois qu'elle est par là Oui, c'est ça, elle est là Victoire ! Bravo Oh là là, je vous jure que j'ai eu peur T'inquiète avec moi, il ne peut rien t'arriver Allez, on retrinque À quoi ? À la lumière qui me permet de regarder Michaela chaque seconde Ne bouge pas, Chlorisenta revient juste après la pause sur Cartoon Network Sur Cartoon Network, Ben tient le haut de l'affiche Si tu perds cette guerre, ce sera la fin de l'humanité Qui voudrait d'une vie normale ? Si t'es pas un héros, t'es un zéro Ben et Gwen s'invitent sur grand écran Tes séances cinébenten, c'est tous les samedis à 18h Et tous les dimanches à 8h30 en janvier sur Cartoon Network Florisenta, c'est reparti sur Cartoon Network Oh merci du fond du cœur, cousine, tu m'as sauvé la vie Il n'y a pas de maître, ni de domestique, ni de frontière Juste l'amour et la paix Venez, joignez-vous à nous Ensemble, nous nous libérerons des énergies négatives qui nous entourent Rejoignez-nous Oui, bien sûr Paix et amour Allez ouvrir, s'il vous plaît Bon, ça marche ? Vous êtes prêts ? Ouais, ça roule Salut Mon amour, bienvenue à la maison Paix et amour Et qui, c'est pas qui ? Ah, elle, c'est ma soeur Michaela J'ai dû l'emmener, sinon mon frère ne me laissait pas venir Tiens, va t'asseoir Salut Salut, salut, paix et amour Paix et amour Alors, comment est-ce que tu te sens ? Ah, beaucoup mieux maintenant, oui Mais je voudrais que tu te prépares, mon amour Me préparer pour quoi ? Pour la fin Mais ne dis pas ça, maman C'était juste un malaise Et ils doivent faire quelques examens, c'est tout Chérie, je voudrais que tu m'écoutes attentivement Toute ma vie, j'étais une personne comme toi L'esprit libre Allant et venant Jamais au même endroit Ok, c'est bon, stop, arrête, c'est bon, maman Et tout ça m'a donné beaucoup de joie S'il te plaît Mais ça ne m'a jamais apporté le bonheur C'est bon, maman, n'exagère pas non plus Je voudrais que tu m'écoutes, mon fils Je voudrais te voir mariée avant de mourir Et être sûre Que le magnifique pays de ton père est entre de bonnes mains Ok, mais je ne vois pas où tu veux en venir Bon, tu sais que si tu ne te maries pas Tu ne pourras pas accéder au trône de Krikoragan Oui, oui, bon, ça, je le sais Et si tu ne fais rien, c'est ton cousin Ladinos qui prendra ta place Non, non, mais ça, ce n'est pas possible Ce type est un vrai mafieux Bien, c'est justement pour cela Mon chéri, tu dois te marier Tu dois trouver la bonne personne Pour pouvoir régner Parce que tu sais ce que ça veut dire Nous sommes responsables de tout ça, mon fils C'est la raison pour laquelle nous avons le titre de noble J'ai besoin de te voir te marier De savoir que tu as une bonne famille Qui t'apporte du bonheur Et te permet d'évoluer Si l'amour vient à toi, mon fils Ne le laisse pas s'en aller Qu'est-ce qu'il t'arrive, maman ? Eh bien, il y a cette personne que tu vois tous les jours Qui, j'en suis sûre, serait la femme idéale Pour être ton épouse et aussi la mère de tes enfants Elle a... Elle a de l'élégance et aussi une forte personnalité Elle est très bien élevée De qui est-ce que tu parles ? Mais de Delphina, enfin ! De qui d'autre, sinon ? Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Mon chéri, tu sais bien que ton père n'a pas pu être roi Parce qu'il m'avait épousée C'est pour ça que tu dois te marier Avec une vraie reine digne de ce nom Et Delphina a toutes les qualités qu'il faut Elle est élégante, intelligente, distinguée C'est une vraie dame Et une vraie saleté de sorcière aussi Bon, ça suffit Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça ? Tu ne m'as jamais parlé comme ça C'est que je n'avais jamais failli mourir Mais maman, arrête de dire ça Parce qu'il ne va rien t'arriver, tout va bien C'est vrai, regarde, on s'occupe de toi Flore, je sais que tu écoutais Tenez, je vous ai rapporté des vêtements secs Flore, ne t'en vas pas, attends, je vais t'expliquer Non, il n'y a rien à m'expliquer S'il le faut, ce qu'elle voulait dire, c'est que Elle a exagéré Vous êtes un grand conte Vous êtes le conte de la Oya, de la Tortilla Et il vous faut quelqu'un qui vous mette en valeur Quelqu'un qui a de la classe comme vous Quelqu'un... Je ne sais pas si Delphina est la fille idéale, mais... Je dois y... Flore, je ne veux pas que tu prêtes attention à cette conversation Moi non, mais... Pour vous, c'est important Parce que... Les conseils d'une mère sont toujours plus importants Pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore une C'est vrai Flore ! Matt, le docteur a le rapport médical Bon, tout d'abord, l'état de la patiente est stable Oui, stable, nous lui avons fait les analyses Mais nous devons continuer les examens Oui, oui Bon, messieurs, vous êtes en infraction, désolé Mais il va falloir arrêter tout ça Et vous allez me suivre Non, 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 non C'est pour un événement culturel On fait juste quelques photos Oui, juste quelques photos Salut Bonjour Vous êtes qui, vous ? Vous ne savez donc pas qui je suis, moi ? Vous n'allez jamais au cinéma, au théâtre Vous ne regardez pas la télé, jamais ? Ah, au lieu de me regarder avec cette tête d'ours et ballot Pourquoi ne demandez-vous pas à votre femme ? Qui est Greta Schneider ? Demandez donc, demandez dans la rue Tout le monde sait qui je suis Le monde entier nous connaît Oui, allez-y, demandez Ah, comme c'est désagréable, frimant Je viens d'Allemagne, ici en Argentine Moi, grande actrice étrangère renommée Et je dois malheureusement supporter cette humilisation C'est honteux S'il vous plaît Je voudrais parler à l'ambassadeur de l'Allemagne Oui, bon, non, non, si j'en prie Je ne serai pas, excusez-moi Pardon, un instant, s'il vous plaît, pardon Et en l'honneur de cette noble dame Vous allez pouvoir continuer le tournage Et quant à vous, si vous le permettez Vous pourriez me faire un petit autographe C'est pour la fin Ah, bien, bien, bien C'est pour la fin Je vous plaît, je vous plaît Oui, bon, non, allez-y Mais regardez-moi ça T'as vu ça ? Allez, il faut terminer, là, allez, allez Dans cette maison, nous sommes tous égaux Il n'y a ni or, ni domestique Tout ce qu'il y a ici, c'est l'amour L'amour Amour, amour, amour Il y a tellement de choses en ce monde pour décrire l'amour Tiens, prends des pouces de soja Super, merci De rien Tiens, ça va ça ? Mais arrête, c'est quoi ton problème ? T'es folle ou quoi ? Que faites-vous, mademoiselle ? Allez, vas-y, c'est qu'à ce que je vais manger ? Il n'y a plus qu'à tout nettoyer, mais... Va, oui Nettoyer, faire disparaître, c'est mauvaise énergie Oui, c'est ça Ce dont vous avez besoin, c'est... All you need is love All you need is love Toi, tu vas voir ! Euh, Martin, Martin, Martin Dis, ça va continuer encore longtemps Je vois bien que vous faites semblant Tu me prends pour une idiote, c'est ça ? Non, mais Marina, pourquoi tu dis ça ? Rappelle-toi, paix et amour Paix et amour Terminé, paix et amour, non ! Et toi, t'as pas passé l'âge de faire ce genre de bêtises ? Non, non, arrête, elle n'a rien à voir là-dedans Je lui ai demandé de m'aider à elle et aux autres Je m'en fiche, mais tu comprends pas que c'est ma façon d'être J'aime être comme ça, et toi, tu te moques de moi Bon, ça suffit, ok, je suis pas hippie Pas du tout, je suis un intellectuel qui suit une psychanalyse Un petit bourgeois, c'est ce que je suis Apprendre ou à laisser Bon, allez les jeunes, pas de violence, non, paix, amour et... Et quoi ? Bon, bon, Eva, il vaut mieux qu'on emmène les enfants goûter Allez, venez, on va tous dans la cuisine C'est Evaristo, mademoiselle Oli C'est pareil Evaristo Bon, les derniers examens qui ont été faits sur votre mère ont démontré que son flux sanguin était régulier, ok ? Pour le moment, nous devons attendre de voir comment elle réagit aux nouveaux médicaments Combien de paix ? Oh, pas longtemps, dans 24 heures à peu près, nous serons fixés 24 heures ? Oui C'est bon, dites-moi de quoi vous avez besoin De rien, rien, je n'ai besoin de rien Tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre les résultats des analyses Et puis, que Dieu nous aide Merci, docteur Je... Je vais voir, maman, elle est si mal, si triste, comme ça, salobard Coupez la viande, mais alors vous avez besoin d'un deuxième jeu de l'âme Le deuxième jeu de l'âme est fourni à titre grave Avancez ! Vous allez me rendre folle, pauvre imbécile Maintenant, on va être deux fous Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire une publicité débile pour des couteaux et avec un accent marseillais, en plus ? Pour un comédien, toute expérience est bonne à prendre Il faut bien manger, vous comprenez ça ? Bon, stop, assez ! Vous voulez manger, c'est bien ça ? Avec ce genre d'attitude, vous n'allez pas gagner un seul centime, compris ? C'est clair ? Faites attention Oui, ma mère, où est-elle ? Elle est partie, elle ne tenait plus, elle boit un verre avec Bonilla Dites, et votre grand talent dont vous m'aviez parlé, où est-il passé ? Dites-moi Mais vous ne me comprenez pas, j'ai besoin de m'imprégner du personnage Vous me suivez, de le comprendre, le découvrir jour après jour Ok, ok, vous ne voudriez pas un souffleur, non plus ? Si, exactement, c'est ce qu'il me faudrait, oui, c'est ça, un souffleur Et pourquoi ? C'est pas bien sûr ? Non, 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 c'est très bien Vous savez, un conseil, apprenez d'abord votre texte et lorsque vous le connaîtrez, vous vous plongerez dans le personnage, ok ? Ça va venir tout seul Exactement Non, apprenez votre texte, ok ? Trop de pression, non, j'y arriverai pas, ça je peux pas Obéissez ! Mon petit bonhomme est surtout arrêté de pleurnicher Merci beaucoup, merci Bon, bon, c'est bon, on a fini là Ok, je vais voir si les filles vont bien, d'accord ? Je viens avec toi Je vais quand même pas équer les filles pendant qu'elles se changent, hein ? Moi je n'en peux plus, ok ? Non, s'il vous plaît, stop, il faut qu'on développe les photos, qu'on sert l'affiche Alors, qui a les pellicules ? C'est Nico qui les a, bah tiens, il arrive C'est Nico, il arrive Je suis là, je suis là Non, Nicolas ! Oh non ! C'est tombé ? Oh non ! Oh, c'est pas vrai ! C'est pas fait exprès ! Nicolas ! C'est pas fait exprès ! Je vais te tuer, Tatou, Franco ! Relax, relax, people, relax ! Non, non, c'est pas grave, Lucky, c'est pas grave, parce que j'ai pris 200 photos avec mon appareil et elles sont géniales Mais attends là, t'es sûre que t'as tout ? Oui, j'en suis sûre, plus calme, relax, tout va bien Toi, je vais te tuer quand même ! Une fois à la maison, je vais m'occuper de toi ! Touche pas, Nico ! C'est très beau tout ce que tu m'as dit, mais c'est ça le problème Non, non, Marina, il n'y a pas de problème Maintenant, on sait que tu es comme tu es et pareil pour moi, tout est très clair Non, non, Martin, ce n'est pas ça On est beaucoup trop différents, on ne peut rien partager Par exemple, toi, tu vas dans un collège privé hyper cher et moi, non ! Tes amis n'ont absolument rien à voir avec les miens et tes copines, elles parlent avec cet accent de friquet comme si elles avaient une patate dans la bouche Mais attends, arrête ! Et moi, je n'aime pas ça ! Mais personne ne t'oblige à changer ! Non, écoute, comment t'expliquer ? Regarde, tes amis ont tous des noms à rallonge, n'est-ce pas ? Et ils ont tous des voitures emportées Moi, je prends le bus pour me déplacer Un truc que toi, tu ne feras jamais Non, 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 je ne te comprends pas Tu dis être paix et amour, mais tu m'exclus Tu me rejettes juste parce que je suis différent, c'est ça ? Moi, j'appelle ça de l'injustice Tu sais quoi ? J'ai jamais pensé à ça C'est horrible Non, je suis horrible Non Bon, tu es loin d'être horrible Tu as une bouche divine et des yeux magnifiques Et tu ne peux pas nier que ces chocolats sont 100 fois meilleurs que les pouces de soja Prends-en un Tenez, madame, ouvrez grand la bouche et dites Ah ! Bon, mais ne me dites rien, docteur Toutes ces choses m'effraient Dites tout à mon pauvre Ne vous en faites pas, Anna Calmez-vous, je suis là Je vais prendre soin de tout le monde Pourquoi tu ne retournes pas plus tôt dans ton terrier Au lieu de mettre du miel factice dans les oreilles des pauvres gens ? Max ! Oui T'entends comment ils peuvent avoir ? S'il vous plaît, ça suffit Stop, arrêtez Madame, soyez tranquille Désormais, tout est entre les mains de la science Et nous espérons continuer à ce Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle a ? Quel est le verdict ? Eh bien, eh bien, en fait, la patiente a une malformation, oui D'un organe Laquelle empêche le fonctionnement normal du métabolisme de son corps humain C'est pour ça qu'il est urgent que nous lui fassions une... un examen ? Une analyse ? Un sondage ? Non L'hobotomie ? Une quoi ? Un transport Quoi ? Une transport ? Une transport ? Mais enfin, quoi ? Non, mais c'est pas possible Mais ça suffit ! Je ne peux pas continuer à faire ça, je démissionne ! Faire quoi ? Non, docteur ! Docteur ! Je ne peux pas continuer comme ça, c'est trop de pression ! S'il vous plaît, réagissez ! Non, je ne peux pas ! Vous ne pouvez pas croire ? Vous ne pouvez pas comprendre, je n'ai pas eu assez de temps pour apprendre... Mais comment ça ? Vous n'avez pas de diplôme ? Vous n'avez pas étudié ? Pas passé les examens ? Non, non, non ! Non, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que... Voyons, si je n'exprime correctement... Le docteur a dû recevoir le dossier d'Anna, mais il n'a pas pu l'étudier en entier, il n'a pas tout lu... C'est ça, parfaitement, c'est ça, c'est ce qui s'est passé, et maintenant, excusez-moi, mais vraiment là, je dois m'en aller, hein ? D'accord, vous n'irez nulle part et vous allez m'expliquer ce qui se passe ici. Bonsoir, nous sommes de l'agence de pub, nous venons voir Nadia. Ah, Nadia est en réunion pour le moment, si vous le souhaitez, vous pouvez y revenir demain matin... Vous ne comprenez rien, c'est très urgent, nous devons la voir là. S'il vous plaît, un peu de tenue, écoutez très cher, vous nous laissez entrer, sinon on garde tout ici. C'est clair, sécurité, s'il vous plaît, quelle sécurité ? Non, arrêtez, il n'y a aucune raison, c'est pas là, pourquoi ? S'il vous plaît, non, mais attendez ! Non, non, je ne me soucie pas ! Sauvez cette entreprise avec la publicité du ciel. Mais attendez, je vais vous expliquer, sécurité, je suis là-bas ! Non, non, arrêtez-le ! Oh, laissez-le ! Bon, arrêtez de prendre chacun votre tour, ok ? Je ne veux pas avoir affaire au docteur Stanislavski, ni Grotovski. Et si ces spécialistes peuvent sauver votre mère, hein ? Ça vous est égal ? Je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre, ok ? J'interromps quoi, au juste ? Le docteur est en train de vous parler de quelque chose d'important. Votre mère est malade et vous vous affichez ! Vous avez signé un contrat, ça ne l'oubliez pas ! Mais j'ai oublié mon texte, c'est quoi la suite ? Transplantation, imbécile ! Qu'est-ce qu'elle a ? Transplantation ? Quoi ? Hein ? Il faut faire une transplantation à votre mère de toute urgence. Vous croyez qu'on va vous laisser la recomposer juste parce que ça vient de vous passer par la tête ? La demoiselle a raison. Qu'est-ce qui se passe avec ma mère ? Qu'est-ce qui se passe avec votre mère ? Qu'est-ce qui se passe avec sa mère ? Mais qu'est-ce qui... Mais dites-moi, Stella ! Mais qu'est-ce qu'il vit, cet idiot ? Il va tout faire rater, Sanchez ! Baissez un peu le temps, car figurez-vous que monsieur est con. Mais tu te prends pour qui pour parler comme ça ? Un spécialiste de la greffe d'organes et un des meilleurs de toute l'Argentine ! Alors qu'il se greffe un cerveau pour nous expliquer. Dites-nous ce que vous comptez faire. Excusez-moi, docteur. Ce qui se passe, c'est que nous sommes très nerveux. Oui, un petit peu. Ce que la demoiselle essaie de vous dire... Docteur Sanchez, vite, en salle de travail ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle va accoucher ! Non, non, je dois vous parler ! S'il te plaît, essaie de te calmer un peu. Il doit faire son travail. Laisse-le tranquille ! On est poussière pour redevenir poussière, pauvre homme. Comme si son travail ne suffisait pas. Il faut en plus qu'il passe à sa chevane. Bon, je vais... Je vais aller me prendre un... Un café. Quelqu'un en veut ? On n'a même pas répondu. Nous devons donc commencer à chercher une nouvelle agence de publicité. Il semblerait que les Pritz & Valden aient changé leur personnel. Et les nouveaux préfèrent passer leur temps à baver devant leur candidate et ne connaissent rien au marketing. Je dois voir, Nadia ! Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai apporté notre maquette, il faut la voir. Nous savons tous quel genre de personne vous êtes. Non, 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 c'est pour ça que je suis là. Nous voudrions résoudre ce malentendu. Et aussi, vous expliquez pourquoi nous avions des jeunes pour le casting. Vous n'avez rien à perdre quand même, non ? Ok, vous avez une minute. Merci. Nadia, messieurs, notre agence a tout de suite cerné l'idée de votre entreprise pour cette campagne publicitaire pour femmes de 60 ans. Ok ? Et c'est pourquoi, à travers cette proposition, nous avons voulu interpréter cette idée, mais aussi l'enrichir. Regardez. Comme vous le voyez, nous avons fait ressortir la véritable beauté de la femme mature qui n'a rien à envier aux jeunes adolescentes. Vous n'êtes pas d'accord ? Les gars, moi j'en peux plus, toute cette improvisation, ça me rend dingue. Il faut tenir le coup, pense au fric que tu vas te faire. Mais qui a fait le casting, hein ? Normalement, je joue plutôt les grands-mères que les femmes enceintes. Tu vois, tu vois, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais bon, on a signé un contrat, alors on doit continuer. Arrêtez un peu. Non, mais je m'en fiche. Sanchez doit m'expliquer. Ok, mais pour le moment, cette femme doit accoucher. Hé, hé, ma mère passe après, c'est ça ? Elle doit avoir une greffe, alors je me fiche du reste. Ah, j'ai trop chaud, je vais enlever ce truc. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le bébé. C'est le bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada